Musique 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 6h30 à Dakar et en temps universel. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de débarrer votre journée avec nous sur les antennes de la Télévision Nationale. Votre matinale quinquélibat vous retrouve, troisième numéro de la semaine en plateau, vous retrouverez Hibou. Avec lui, nous parlons sociétal et pour cette nouvelle saison de la matinale quinquélibat, Binta Charles nous rejoint pour la chronique consacrée au droit. Mais Alex, un invité en plateau également et ce jusqu'à 8h. Dans un petit moment, Alun Badarakan vous présentera le profil de notre troisième numéro de cette semaine de reprise. Et puis, vous le savez, vos commentaires et réactions, nous les attendons sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Profitez donc de ces 90 minutes également pour souhaiter un excellent début de journée à toutes les personnes qui vous sentent chères. Le sommaire ne serait pas complet sans nos capsules habituelles, celle du coach Tandahas et la gym. Vous le retrouverez dans un petit moment pour les exercices du jour. Avant la gym, les prévisions locales, bulletin météo bien sûr. Et avant 7h30, le bulletin d'info de notre matinale quinquélibat. Le sommaire est tout à fait complet maintenant. Je voudrais encore une fois souhaiter un excellent début de journée aux lèveteaux qui nous choisissent un tout petit peu partout dans le monde. Voici pour vous, pour accompagner votre réveil. A tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, notre troisième capsule de retour du ramadan, mais auparavant du carême chrétien. Encore une fois, j'espère que vous avez en tout cas rechargé un tout petit peu les batteries. Dans tous les cas, eh bien, ça semble certainement venir et donc de la manière la plus progressive, petit à petit, pour ne pas escamoter, en tout cas. Eh bien, le processus est surtout au niveau des muscles et articulations. Alors aujourd'hui, avec ce travail de renforcement, nous aurons la plateforme, mais avec surtout les fessiers. Et d'abord, vous avez les issues jambiers, ça va descendre vers les jumeaux, les soleillères et tout cela. Évidemment, vous allez voir toujours dans la gym personnalisée avec le coach. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, c'est vraiment un excellent renforcement musculaire. Il faudra suivre jusqu'au bout et essayer de prendre beaucoup de notes. Alors cela dit, coach Bout, la parole, c'est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Encore, on nous revoit ici en plein temps dans notre semaine de reprise. C'est mercredi. On va maintenant entrer dans notre séance complètement dite. Comme on a bien répliqué nos séances. Et aujourd'hui, on va vous proposer le renforcement des jambes, notamment le coach de la cité, les chios jambiers, les fessiers, en même temps les quadriceps. Vous savez bien, on va les faire avec l'exercice qui s'appelle la fente. Donc, vous savez, on va vous proposer différents types de fentes que vous pouvez faire, vous qui avez du petit matériel chez vous. Vous qui ne l'avez pas, il y aura toujours une option pour vous pour pouvoir faire cet exercice et de pouvoir musculer votre bas du corps et commencer à avoir beaucoup plus de force, de résistance, de tonification et de bien dessiner en même temps vos jambes. On se donne tout de suite dans les démonstrats. Alors, le renforcement des membres inférieurs, mesdames et messieurs. Alors, vous voyez, tout à l'heure, c'était la pente bulgare. Alors, ça se poursuit toujours, cette pente bulgare. Mais avec, évidemment, le matos, les petites haltères avec le coach-bou. C'est donc la gym personnalisée avec lui et progressivement, mesdames et messieurs, on va y aller jusqu'à avoir la forme optimale de retour et du ramadan et auparavant du carême. Allez, je vous le disais, mesdames et messieurs, le renforcement. Alors là, il va falloir faire des moments assez justes, assez corrects pour éviter. Là, on va trouver la plateforme en changeant d'engin au niveau des bras. Alors, regardez ici, évidemment, on va chercher aussi le bon retour vénin, puisque là, c'est également important et très important. Et quand, renforcement, spécifiquement le bas du corps, donc vous savez bien, vous l'avez bien senti, c'était juste notre proposition d'aujourd'hui pour entrer pleinement dans notre semaine et de pouvoir en même temps continuer nos programmes d'entraînement sur notre chaîne télévision nationale. Merci à vous et à demain, Inch'Allah. Voilà, merci, merci, coach-bou. C'est fini, terminus, tout le monde descend. J'ai l'habitude de dire, mesdames, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, eh bien, ça a été magnifiquement bien fait. C'est vrai que le coach-bou a un véritable professionnel et vous avez su certainement apprécier à sa juste valeur. Eh bien, cet exercice avec les différents points que j'ai cités tout à l'heure. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une excellente journée, mais le rendez-vous demain, Inch'Allah, et nous serons justement là-bas sur le plateau de la RTS. Alors, le plateau, je vous salue tous, invités, mais aussi les chroniqueurs, mais également, eh bien, au niveau de la présentation, à nos mots, tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite bon après-midi, à demain. On ne change pas les bonnes habitudes sur la matinale. Demain jeudi, le coach Tandahra sera en plateau avec nous. J'accueille maintenant l'équipe de ce mercredi. Ils me rejoignent maintenant, Ibu, Alioun, notre invité et Binta Charles. Venez, installez-vous. On partage le quinquilibat tout en échangeant et en discutant avec nos téléspectateurs. Allez, viens, ma chère Binta, et installe-toi. Comment allez-vous ce matin, Ibu ? Super bien. Très heureuse de vous retrouver. Viens, Binta. Le nouveau visage que l'on retrouve sur la matinale, la une, bien évidemment, mais pour nos téléspectateurs de la deux et pour ceux qui ont regardé d'ailleurs Tandahra, c'est un visage qui vous est familier. C'est ça, tout à fait. Ibu, comment va-tu ? Super bien. Dewey Netti, mon cher. C'est que le Dewey est plein de succès pour nos projets et que ceux qui sont là remercient encore la grâce divine. On a eu à passer un bon carême, on a eu à passer un bon ramadan, on a eu à passer une belle démocratie. Et donc, finalement ? Finalement, Dieu existe et que nous-mêmes, d'abord, la première ressource sur Terre, c'est l'être humain. Ici au Sénégal, on se dit Sénégalais à gauche et à droite, mais le dénominateur comment ? C'est parce que nous nous aimons, nous nous apprécions. Il y aura des fortes tensions, il y aura de douces tensions, même si c'est un oxymore, mais c'est la preuve qu'en fait, qu'est-ce qui est plus important que d'être ensemble ? Tu sais, j'ai une belle image pour illustrer tout ça. On est à bord du même bateau, le Sounougal, et malgré les vagues, finalement, on est ensemble. Toujours. J'ai trouvé le link avec notre invité de ce matin, parce que M. Ramoun, bonjour. Tout à fait. On peut trouver mieux. Alors, pour introduire notre invité. Notre invité de ce matin. Voilà, qui va nous parler de Sounougay, notre maire. Tout simplement. Tout simplement. C'est M. Sisoho, qui est doctorat en droit maritime, et surtout secrétaire général de l'association Art Sounougay, Sounouyité, c'est un engagement pour une pêche plus durable, plus équitable. Et donc, on reviendra sur, voilà, bien sûr, les officiers d'équipe-là, sur comment vous comptez les atteindre, sur les premiers actes qui ont été posés, sur aussi les intentions, bon, peut-être, voilà, du nouveau gouvernement, de tout faire pour que, voilà, notre secteur de la pêche soit beaucoup plus inclusif, que le secteur artisanal également puisse, véritablement, tirer son épingle du jeu, pour qu'on puisse revoir aussi, pourquoi pas, voilà, ces fameux accords de pêche, avec, voilà, ces grands ensembles que sont l'Union européenne et ces grands pays asiatiques comme la Chine ou le Japon. Donc, voilà, les questions qui seront au milieu des échanges, avec notre invité, M. Sisoho, un expert, véritablement, voilà, de la question maritime. Séni Sisoho, et j'en profite pour aussi saluer l'ensemble de nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, parce que je sais que vous êtes aussi très suivi par la diaspora. – Je voudrais profiter de votre présence sur notre plateau pour saluer le sergent-recruteur qui nous l'a emmené. Tu sais qui c'est, Alune ? Devine qui c'est. C'est une grande dame de ce pays. Parmi les plus grandes stylistes que le pays nous a donné, l'une des doyennes. – Et Mastille ? – Non. On remonte encore plus loin. – Ah, Djuma. – Djuma Diabu. – Ah, bravo, Ibu. Bravo, Ibu. Et elle nous regarde régulièrement. Elle regarde cette émission, donc c'est pour nous une occasion, tout simplement, de lui souhaiter une excellente fournée. Une grande dame. – Ravie, parce qu'elle a fait pas mal d'actions, beaucoup plutôt d'actions sociales. Quand je me rends compte que l'hôpital Lusenbergham, je pense, de Rufusque, d'autres activités, et même par pudeur, parce que ma famille et également de la ZOE, c'est des Ajimalik, du Centre Plateau, jusqu'au centenaire, jusqu'à la Gultapé, je peux faire une longue liste de dons, d'appuis, de soutien qu'elle a eu à faire. Et vraiment, que longue vie et beaucoup de santé. – Pour elle ce matin, toutes ces prières-là. Merci encore une fois, tata, maman. Je crois que les deux mots peuvent évidemment aller pour la qualifier encore une fois. Merci de la générosité aussi. Et puis, vous le savez, je le rappelle encore une fois, tout au long de cette émission, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux ou en direct sur la Une, vous pouvez nous écrire, commenter le magazine, interroger nos chroniqueurs et notre invité également. les sujets de ce matin en avance. Je prive un peu Binta Charles de parole. Disons que c'est une façon de… Comment on dit ça ? C'est du bizutage, c'est ça. – C'est notre bizutage. – C'est notre bizutage, c'est ça. Chacun y a un tout petit peu droit d'une certaine façon. Mais je rappelle que la chronique qu'elle anime pour nous, c'est « Mais Alex, on va parler de droit avec elle ». Évidemment, beaucoup de sujets d'actualité concernent aussi les questions juridiques. Mais avant, on va s'intéresser tout simplement à la première visite à l'extérieur du chef de l'État, le président Bassérou Diachar Diomaïfaï. Il se rend en Mauritanie aujourd'hui même. Toute une symbolique quand on sait qu'avec la Mauritanie, eh bien, on a des liens, j'allais dire, importants parce que nous partageons désormais, et vous le savez, les ressources pétrolières et gazières. Et au-delà, bien avant, il y a aussi des liens historiques. À l'une est là, peut-être pour nous les rappeler. Au-delà de ces liens historiques, il y a aussi des liens maritimes, j'ai envie de dire parce que la Mauritanie et le Sénégal, c'est la pêche également, c'est des accords de pêche. Finalement, pour la mer, il y a peut-être une frontière, mais on ne la voit pas. Et donc, nos pêcheurs, généralement, vont de l'autre côté également. Voilà des questions, probablement, qui seront au menu des échanges entre le président du Sénégal et celui, son homologue, finalement, de la Mauritanie aujourd'hui. Messieurs, commentaire. Symbolique, ce déplacement ? Un symbole très fort dans la mesure où la Mauritanie, au-delà de la langue, j'ai eu l'impression qu'on a eu moins à explorer ces liens. Vous savez, quand on parle de la Mauritanie, quand on parle de la corité, on revient tout de suite dans le monde khad de Cher Sadbo. Et donc, du coup, chaque année, il y a des milliers de pèlerins qui y vont. Ça, c'est un aspect, mais sauf que c'est occulté par la partie commerciale, aléthique, mais d'un autre côté, on oublie que c'est une longue histoire aussi en Mauritanie. Le bateau de la Méduse se trouve en Mauritanie. En tenant compte d'autres paramètres, est-ce que la frontière entre Rosbello et la Mauritanie, quelle est la partie qui est sénégalaise, les peuples vivent ensemble en oubliant même que ce paramètre administratif existe. Donc, cette première visite, au-delà du gaz, au-delà des produits aléthiques, il y a d'autres paramètres. Il faut les renforcer. Mieux les renforcer aussi, ils ont besoin de notre expertise. Est-ce que nos universités travaillent beaucoup plus ? Est-ce que nos écoles s'échangent ? Est-ce que ces paramètres-là sont apposés ? Il faudrait aussi faire le bilan du passé douloureux. Il faudrait qu'un instant qu'il y ait un comité pour faire un dédommagement ou en tout cas de faire une évaluation de ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années. En tenant compte que l'histoire se répète toujours, anticipons, renforçons pour éviter des drames plus tard. – Ibu, j'ai envie finalement à l'une de te donner la parole juste après l'intervention d'Ibu parce qu'il a parlé d'histoire et c'est important, il a parlé de passé douloureux également. C'est vrai que quand on parle de Mauritanie, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années. – Oui, on va dire une trentaine de souvenirs – 89 ? Oui, trentaine, bientôt… – Oui, trentaine. – Des souvenirs douloureux pour les deux peuples. Je pense que les souvenirs douloureux pour les deux peuples mais ils ont su faire quand même preuve de grandeur et de déplacement et aujourd'hui je pense que c'est quand même dans les oubliettes les deux chefs d'État entre 40 ans les deux pays depuis lors ont repris des activités diplomatiques de son nom avec le Sénégal qui a son ambassade bien sûr à Vanchet de même faire Vanchet également la Bricaine qui tient son ambassade ici à Dakar. C'est normal, c'est obligé d'avoir des rapports de bons voisinages parce qu'il y a tellement de choses qui nous lisent sur le plan culturel sur le plan religieux et même aujourd'hui sur le plan économique avec tu l'as rappelé donc l'exportation prochaine du gaz et du pétrole je crois que les deux pays ont été extrêmement intelligents dans la gestion de ces ressources-là transfrontalières parce que d'autres États auraient pu peut-être se crêper les chignons sur qui a la primauté sur telle ou telle ressource alors que là ce seraient des procès à n'en plus finir mais le Sénégal et la Mauritaine aujourd'hui devraient être érigés en modèle parce qu'ils ont su quand même dans une démarche harmonieuse intelligente trouver des accords un accord consensuel sur le partage de ces ressources-là en offshore extrêmement difficile très compliqué surtout que cela ne connaît pas de frontière on est en pleine mer tu peux avoir peut-être le puits principal du côté sénégalais mais que ça ruisselle plus du côté monétanien alors comment faire maintenant pour que tout le monde puisse avoir sa part dans ces ressources-là les deux États ont été vraiment extrêmement intelligents et donc je salue cette démarche du président nouvellement élu du Sénégal qui a choisi un pays de la sous-région et pas n'importe lequel parce que comme on a dit on parle peut-être un peu de l'aspect maritime mais en aval vers le fleuve il est de Backel les populations ils ont royalement ses frontières tout à fait tout à fait colonial donc je crois qu'elles sont elles aussi très soulagées de voir qu'il y ait autant de bonnes relations aujourd'hui entre le Sénégal et la Mauritanie et vraiment je me félicite de ce premier déplacement officiel du président de la République du Sénégal dans un pays frère dans un pays de la sous-région dans un pays frontalier qu'à la Mauritanie surtout que le président Mauritanien actuellement il faut le souligner est le président un exercice de l'Union africaine tout à fait un autre symbole très fort et j'allais juste dire qu'il y a une nouvelle dénomination au ministère des affaires étrangères maintenant on dit ministère des affaires étrangères et de l'unité africaine c'est ça l'unité africaine c'est un signe également qu'on veut aller vers ça on veut aller vers l'intégration africaine et donc c'est tout un symbole encore une fois comme je disais ce déplacement à l'une qui a des parents de l'autre côté aussi à l'une badara calme il y a des calmes il faut rappeler il y a un moment où Saint-Luz une ville du Sénégal était à la fois capitale du Sénégal et de la Mauritanie et donc ça c'est rare dans les annales de l'histoire c'est des liens historiques comme je disais et qui datent de très longtemps je vous laisse réagir sur le sujet Séni Sissoukou oui merci Sarah effectivement nous pouvons dire que le Sénégal et la Mauritanie sont unis par des liens quasi indéfectibles et aujourd'hui la visite du président Jomai Feu revêt un caractère particulier au delà de l'aspect social il y a l'aspect économique qu'il faut prendre en compte notamment comme ils l'ont si bien dit la préservation des ressources halieutiques tout à fait la délimitation des frontières maritimes et surtout et surtout l'exploitation de GTA Grande Torture Aïneïm Aïneïm qui aujourd'hui a cette capacité n'est-ce pas de produire du gaz en suffisance la réserve est estimée à à peu près 3 trillions de mètres cubes donc ça veut dire que c'est presque intéressable nous avons tous intérêt d'un commun accord de tenir un langage qui va pouvoir nous unir afin d'en tirer l'usufruit c'est ça et que chacun puisse en profiter vous avez dit qu'est-ce qu'intarissable c'est une bonne nouvelle ça à lui très bonne nouvelle pour Gorgourou qui attend impatiemment la production du premier baril pour envisager une augmentation de salaire et de nouveau prêt et de nouveau prêt rallonge de prêt ma chère Binta Charles bienvenue sur le plateau de la matinale et merci de rejoindre l'équipe Kankeliba pour cette nouvelle saison merci à vous bien le bonjour à vous tous alors c'est avec plaisir et honneur que je rejoins cette belle équipe une aventure qui démarre aujourd'hui et j'espère je sais qu'elle sera très belle ensemble avec nos chers amis téléspectateurs ah oui surtout qu'il y a Ibu qui va t'accompagner les mercredi il a toujours les mots qu'il faut pour bien démarrer une journée tu verras alors justement réaction sur cette visite du président Bassirou Gachar du Maïfaï prévue donc aujourd'hui en Mauritanie alors vous l'avez dit visite symbolique à plus d'un titre puisque quand on voit un peu l'histoire entre ces deux pays les frontières restent artificielles comme on l'a dit donc par exemple nos parents du Walo vous y allez vous y allez à Daganah vous allez vous rendre tente que vous pouvez vous asseoir et voilà regardez le pays juste à côté les gens vont et viennent donc finalement ce ne sont pas deux pays différents ça reste quand même un seul peuple et cette visite est d'autant plus importante puisqu'aujourd'hui au moment où en Afrique on voit des tiraillements il y a des départs au sein de la CDAO etc donc c'est une manière on va dire pour le nouveau président de marquer le pas dire qu'il faudrait forcément qu'en Afrique que cette unité africaine en tout cas demeure une réalité dans un moment je reviens sur les sujets que vous aborderez dans vos chroniques mais puisqu'on parle de présidence j'ai promis à nos téléspectateurs hier que nous reviendrons sur le sujet concernant la suspension de la vente aux enchères de la bibliothèque du président Léopold Sédard-Senghor alors évidemment il y a eu tout un tonner et ça se comprend autour de la question mon cher Alune disait que nous étions hier dans l'émotion il fallait également savoir raison garder parce qu'il y a plusieurs lectures à faire dans cette affaire ce qu'on retient c'est que pour le moment cette vente a été suspendue l'état du Sénégal a pris les deux ventes négocié et essayé de racheter ce patrimoine là pour qu'il reste tout simplement dans le commun et ne devienne pas un bien privé ou des biens privés parce qu'on parle de plusieurs ouvrages on parle de plusieurs livres on parle également des choses assez personnelles et affectives on a dit que par exemple on retrouverait des ouvrages dédicacés d'Aimé Césaire de ses amis proches de grands intellectuels et qu'il était important pour nous jeunes Sénégalais de pouvoir consulter et continuer à lire ces ouvrages là Ibu réaction oui c'est la faute nous incombe d'abord il me semble que quand on a un patrimoine de cette dimension ou un chef d'état qui peut même avoir eu des notes qui concernent l'état il me semble que la meilleure démarche qu'il y ait un comité si ce comité n'existe pas ou en tout cas qu'il fasse le travail la cartographie de tout ce qui est susceptible d'être patrimoine et si on essaie de voir dans les artifices juridiques dans les services onisiens il me semble que le patrimoine immatériel est protégé et logiquement on ne peut pas commercialiser ces aspects là donc activons les leviers d'une cohérence d'abord chez nous s'il y a un comité ce comité puisse faire une communication nationale pour que les cœurs soient plus apposés parce que je ne sais pas chez les autres mais certains avec qui j'ai échangé sur le sujet et moi personnellement je me suis senti violenté qu'en fait quand on parle de Saint-Or que son patrimoine puisse être commercialisé de manière banale ça me permet de revenir sur beaucoup de choses on peut parler de patrimoine rapidement sur une digression c'est comme le Dakar le Paris-Dakar rien qu'on nous dise Dakar on ne peut plus accepter que le Dakar se fasse dans d'autres pays alors que c'est notre patrimoine c'est notre identité donc pour revenir sur le patrimoine du président poète Saint-Or mais l'ensemble de ses oeuvres nous appartiennent n'oublions pas monsieur Saint-Or monsieur Diouf Abdo monsieur Ouad Abdelaye monsieur Salmaki mais leur patrimoine ces comités là dont je parle devraient travailler avec les familles proches pour distinguer ce qui est totalement privé et que par défaut si on les entretient pas comme matériellement excuse-moi Abdo ce qui est privé et ce qui pourrait en quelque sorte revenir à l'état du Sénégal ou rester dans comment je vais dire rester des biens communs finalement c'est ça et comme ça on fait la part des choses pour éviter ce genre de situation avec la famille pour distinguer ce qui est privé ou pas ce qu'on peut léguer à ses descendants par exemple mais si c'est privé on les laisse de faire le leg pour le peuple sénégal c'est ça c'est ça tout à fait mais s'il n'y a pas ce travail de fond méticuleux qui demandera du temps on se retrouvera toujours que demain ah c'est moi avait fait une autre sur ça et on va courir derrière comme c'est des commerciaux c'est des marchands ils savent vendre ils vont nous tendre la petite carotte on court derrière et on est toujours perdant on se pose un comité une cartographie du patrimoine j'avais juste une petite question avant de laisser les autres réagir très rapidement quand on hérite là par exemple on est dans le corps on est en France il y a aussi des impôts à payer justement sur ces biens là ce qui pousse certains à vouloir parfois les vendre ou les revendre c'est ça oui mais c'est limité par rapport à un ratio on ne peut pas par exemple un immeuble d'une valeur de 50 millions d'euros donner ça en don l'état français ne supporte pas il y a une part un ratio qui reste pour l'état c'est éviter les contournements les évasions fiscales c'est ça très bien Alune je pense que moi écoutez comme beaucoup de Sénégalais beaucoup de mes compatriotes j'ai été un peu choqué non pas par le fait de voir une partie du patrimoine du président Senghor être mise aux enchères mais le fait de voir que ce patrimoine là soit entre les mains de la gouvernante de la soeur de l'épouse du président Senghor à qui la faute je me dis que cela devrait interpeller nos dirigeants ceux qui sont encore en vie quand même de penser à la postérité c'est ça et de voir comment léguer une partie de leur patrimoine au Sénégal qui leur a tout donné aussi ça il faut le dire donc l'idée d'Ibou elle est bonne travailler avec les familles pour faire la part des choses mais on n'a même pas à travailler avec les familles je pense que ça c'est également aux anciens dirigeants aux dirigeants de penser à cela également prendre les dispositions prendre les dispositions par rapport à leur testament sur qu'est-ce qu'ils devraient léguer au Sénégal qu'est-ce qu'ils devraient léguer à leur famille parce qu'ils ne s'appartiennent plus ils s'appartiennent quand même ils appartiennent au Sénégal et le Sénégal leur a tout donné je pense qu'on ne peut pas avoir meilleur honneur plus grand honneur que celui-là de président de la République et pas de n'importe quel pays comme le Sénégal je ne verse pas dans le chambourisme quand vous avez l'avantage quand vous avez l'honneur d'être président en République Sénégal pensez à la poussérité pensez à votre pays et léguer une partie de votre patrimoine quand même à ce pays-là je pense qu'à ce niveau-là nos dirigeants sont interpellés et parce qu'on ne peut pas passer tout notre temps également à faire véritablement ces ventes aux enchères-là pour acheter une partie de leur patrimoine d'autant puisque ce patrimoine-là une partie leur a été cédée au moment où ils étaient en exercice quelque part du point de vue du droit je ne vais pas entrer dans les détails peut-être qu'il y a des dispositions qui s'ils étaient activés auraient pu permettre au Sénégal de récupérer quand même une partie de ce patrimoine-là Binta alors vous l'avez dit Binta Charles Binta Charles voilà Binta Charles j'aime bien Binta Charles on va rajouter le char je tiens beaucoup à mon char très bien alors le choc a été brutal en tout cas la nouvelle a été accueillie mais voilà quand on parle du chef de l'État Léopold Sédar Senghor au-delà de ce symbole-là le premier chef de l'État du Sénégal Léopold Sédar Senghor c'était l'un des acteurs clés on le rappelle de cette indépendance-là au Sénégal oui mais en Afrique au-delà également Léopold Sédar Senghor un écrivain un savant on a vu un peu tout ce qu'il a eu à faire dans le monde de la littérature nègre on va dire lui avec ses amis de la trempe de Aimé Césaire et autres donc aujourd'hui on ne peut pas comprendre que que les biens de cet homme-là surtout président de la République du Sénégal puissent être légués à d'autres personnes qui malheureusement peut-être ne vont pas donner la valeur à ces biens-là parce que c'est pas le même lien affectif c'est pas le même attachement et récemment on parle du fait de retourner ou de récupérer en tout cas les biens appartenant à l'Afrique il y a quelques mois de cela on s'activait là-dessus donc aujourd'hui si on s'est battu pour que le sabre par exemple de l'âge ou marre etc. qu'on puisse la récupérer alors pourquoi pas le patrimoine du grand Senghor oui et ce n'est pas la première fois je pense que l'état du Sénégal avait déjà racheté des objets je crois que c'était des bijoux du président Senghor également et là on parle plutôt d'oeuvres littéraires toute une bibliothèque je crois que la posture de l'état du Sénégal est à saluer également dans cette affaire n'est-ce pas ? oui je pense que c'est pas la moindre des démarches mais là où je voudrais plutôt accentuer mon sentiment c'est sur le fait que le président Léopold Sédar Senghor il nous a laissé un patrimoine qui est non négligeable une chose est sûre le problème qui se pose actuellement ne se serait pas posé si à l'image de feu Amadé Alidien n'est-ce pas il avait pris les devants pour léguer son patrimoine n'est-ce pas archivique à l'état du Sénégal c'est ça bon les choses étant comme elles sont il faut consommer il faut faire quelque chose je pense qu'il faut faire preuve de diplomatie c'est ça diplomatie en quoi voir comment aujourd'hui si privatisation il y a comment nous devions le privatiser au niveau national parce que le combat ultime c'est de sécuriser n'est-ce pas ce patrimoine nous sommes à l'ère de la dématérialisation de la digitalisation pourquoi avec la gestion électronique des données pourquoi ne pas aujourd'hui archiver cela de manière numérique de telle sorte que les élèves la jeunesse aujourd'hui actuelle et future puissent en bénéficier n'est-ce pas et tirer connaissance n'est-ce pas de ce que le président Léopold Sédar Senghor a laissé comme héritage donc c'est un héritage à préserver n'est-ce pas et je pense qu'aujourd'hui pour que les jeunes puissent se l'approprier nous avons les moyens logistiques pour cela voilà des pistes de solutions pour préciser que le doyen Amodou Matarbo a légué beaucoup de ses œuvres à l'université Amodou Matarbo absolument on a suivi cela tout à fait tout à fait université qui porte d'ailleurs son merci beaucoup mon cher mon cher Hibou comme ça n'a pas été fait on essaye de de se rattraper dans tous les cas et de racheter finalement cette bibliothèque et ses ouvrages on avance sur le conducteur les sujets qui vont être abordés dans nos différentes chroniques du jour dans la deuxième partie la chronique mais Alex avec Binta Charles de quoi on parle ce matin ? alors on va parler de manière générale en fait la rubrique mais Alex connaître ma loi il s'agira de revenir sur le lexique juridique on le sait le droit à son jargon qui lui est propre avec lequel il faudrait bien sûr se familiariser pour pouvoir comprendre les décisions de justice par exemple il s'agira également de revenir sur les grandes lignes ou en tout cas de revenir sur l'ensemble des règles qui régissent le droit que l'on soit dans le droit pénal civil etc donc ensemble nous allons revenir sur ça alors aujourd'hui en particulier on va s'arrêter au début on va s'arrêter sur la règle de droit qu'est-ce que c'est ce sera tout à l'heure tu as un bon consultant la personne d'Ibou sur le plateau on a fait un bon casting je pense pour les mercredis mon cher Ibou ce matin on parle de quoi dans ta chronique l'âge limite des véhicules au Sénégal l'importation on parlera d'écologie toute la trame vers l'environnement et surtout les besoins si je pose la question est-ce qu'une charrette une charrette et une voiture qui est la plus rapide la voiture bien sûr voilà non la voiture donc vous voyez que si je me déplace de Goudiri jusqu'à Didi en voiture à 1h36 parce que maintenant les routes sont excellentes combien je ferais en temps en charrette donc si on m'interdit d'avoir un véhicule pour d'autres raisons pour des motifs écologiques pour des motifs environnementaux est-ce que c'est ma vie qui prime ou bien ces règles et que c'est les pays là qui les proposent maintenant en partant il y avait Kyoto il y a pris non plutôt le sommet de Jannero en 92 ensuite il y a eu Kyoto et maintenant on nous parle des COP et tout cela l'écologie l'environnement oui mais nous ne devons pas être au même niveau que la France ou l'Allemagne qui va interdire sous peu ou peut-être 2035 tout ce qui est moteur thermique parce qu'il y a les voitures électriques c'est ça les voitures électriques c'est tout autre chose ça demande aussi des préalables pour pouvoir dans nos pays par exemple même s'il y a des essais par-ci par-là pour que tout le monde puisse y aller il faut des préalables et on est bien loin de tout ça au Sénégal 8 ans l'âge limite pour un véhicule il y avait des raisons certainement en 2012 mais se rappeler juste que c'était d'abord à 5 ans ensuite le régime politique qui vient de passer avait proposé avait fait un engagement et l'avait validé pour faire l'âge limite à 8 ans c'est pour des raisons écologiques notamment il y a toujours des motifs l'occident va toujours nous parler et ne cessera jamais de nous parler là actuellement tout ce qui est écologie tout ce qui est environnement et là même on le voit avec le pétrole et le gaz c'est le point qu'ils nous mettent en face oui l'écologie et l'environnement et pourtant au moment où ils en avaient accès comme ils voulaient cette problématique ne s'est jamais posée c'est ça il y a Exxon Valdez en 1972 déjà mais nous n'étions pas concernés là par contre ce qu'il faut à mon avis c'est de revenir dans la problématique de cette limitation pourquoi ? parce que nous le savons tous nous tous nous le savons si nous ne le vivons pas tous les jours qui sont nos parents qui se déplacent dans les régions si je prends de quitter d'Aktouba pour aller Fimoébaïla faire Taïf faire Guerlé faire Sadio faire Gassan faire Tchel pour faire jusqu'à Linger jusqu'à Ranerou arriver jusqu'à Ourosogi dépasser pour aller jusqu'à Waoundé revenir vers Baquel vers Koudiri vers Tamba mais si je n'ai pas de véhicule qu'est-ce que je fais ? si je prends Yen je quitte Toubab Djalaw je fais Kel je fais Nyangal je fais Yenikaw Yeniguet je fais Tod je fais Ndoukura je fais Djamnyayo si je n'ai pas de véhicule qu'est-ce que je fais ? et on me dit que non il faut que le véhicule ait moins de 8 ans mais vous voyez tous les métiers toutes les valeurs qu'il y a autour d'un véhicule de 8 ans n'est-il pas temps qu'on se pose pour dire que nous allons faire une commission pour faire une évaluation 2012 à là ça fait 12 ans une évaluation et par rapport à ça on dépassera l'aspect factuel on viendra même dans l'aspect scientifique et technique mais nous le savons tous nous n'avons pas 20 000 industries ici au Sénégal donc on pollue moins de 20 000 fois par rapport à la Suisse la Suisse ne produit pas de véhicules mais dans la chaîne des valeurs la Suisse est souvent devant sur les composants nécessaires aux véhicules la France produit des véhicules mais la France n'interdit pas des véhicules de 8 ans de circuler et il n'y a-t-il pas un paradoxe ? Sarah quand vous êtes à Yumble que vous venez à Dakar et que vous avez 200 francs vous prenez un véhicule de moins de 8 ans ou un véhicule de la moyenne de 40 ans mais vous prenez le véhicule de 40 ans et toute cette chaîne de valeur là les Ndiaga Ndiaye les Tata etc mais les véhicules peuvent rentrer au Sénégal c'est l'utilité qui compte je me suis même mis en m'inspirant du sommet de 92 le droit de polier etc une chose toute simple si on faisait la cartographie des zones les plus poliées au Sénégal Dakar prendrait le leadership ça va sans dire mais Backel serait moins impacté Mme Podor serait moins impacté là-bas à Duloulou serait moins impacté et partons du principe tout simple vous pouvez importer des véhicules mais on va vous faire la carte verte comment ? si vous amenez le véhicule d'abord le premier prérequis c'est que le pays d'origine doit valider par un contrôle technique nous savons qu'ils sont plus normés que nous déjà ça vient de là-bas nous on était dans les charrettes ils étaient déjà dans les locomotives soit honnête c'est ça la vérité et l'industrialisation des véhicules là-bas est fortement développée ils ont des process très formatés et très matures le véhicule qui arrive obligation d'avoir la carte visite validée arriver chez nous c'est l'utilité maintenant on va faire des taxes des vignettes par rapport à l'utilité si le véhicule est d'ordre d'un transport en commun et que ce besoin-là existe mais dans ce cas on va vous taxer moins mais si par contre c'est un véhicule personnel de prestige juste des déplacements domicile-travail là on mettra une autre taxe je pose une dernière question ensuite je laisse les uns et les autres réagir très rapidement avant 7h15 est-ce qu'on ne prend pas finalement un risque c'est quelque part en faisant cela qu'on nous emmène tout ce qui n'est pas bon tout ce qui est vieux tout ce qui est pollué tout ce qui est véhicule je veux dire et que finalement on se retrouve encore une fois comme avec les objets électroniques avec du pas bon finalement j'allais dire même pour se gratter il y a un risque je peux me blesser ça va sans dire ça nous est déjà arrivé mais pour manger c'est plus courant de se mordre la langue le risque zéro n'existe pas je suis dans les systèmes d'information le risque zéro n'existe pas mais ce risque là il y a d'abord les prérequis les véhicules avant d'arriver au Sénégal doivent être assujettis à un contrôle technique local qui le valide est-ce que vous pensez que le contrôle technique en Suisse S Sénégal S c'est plus fiable là-bas que chez nous mais ils sont plus process que nous soyons honnêtes c'est ça la réalité du terrain donc du coup le dire il n'y a rien de méprisant mais c'est la réalité mais si mon véhicule quitte la Suisse pour venir ici mais le contrôle technique d'abord si j'ai un contrôle technique valide rien n'empêche que pour faire une ligne une assiette fiscale le véhicule est arrivé au Sénégal on fera encore un contrôle technique local ça permet à l'état d'avoir un gain et ce véhicule là mis en circulation comme je l'ai dit si c'est pour la communauté on taxe moins si c'est dans une zone rurale on taxe moins parce qu'il y a moins de pollution dans la zone etc voilà à peu près ce qu'on pose dans le débat public pour voir est-ce que les nouvelles autorités ne devraient pas s'interpeller sur l'enlèvement même de la limite d'âge et que ça soit assujetti par ses prérequis ça va peut-être agir aussi sur un tout petit peu les prix de vente de finalement tous ces véhicules absolument véhicules pour tous excessivement chers n'est-ce pas mon cher Alune je donnerai la parole tout à l'heure on se comprend n'est-ce pas et puis il y a peut-être René qui nous regarde également éternellement en panne avec son véhicule si les prix baissent ça va peut-être arranger les uns et les autres c'est Nisi Soho votre réaction par rapport à la chronique ce que il vous vient de dire est très pertinent effectivement moi je suis très légaliste les lois sont faites pour être respectées et surtout appliquées dès lors que l'état c'est une continuité dès lors qu'un président ou bien qu'une autorité décide de faire passer maintenant l'âge des véhicules à 8 ans pour entrer au Sénégal si c'est la condition sine qua non on ne peut que s'y plier maintenant il faut encadrer ces mesures et c'est très important l'aspect écologique sur lequel je m'en vais me pencher c'est celui-ci vous prenez l'exemple de Mexico Mexico est répétée comme étant l'une des villes ou peut-être même la plus polluée au monde mais par contre ils ont pris certaines dispositions pour amoindrir ces risques de pollution qu'est-ce à dire avec leur poumon vert qu'ils ont créé en plein centre ville ça permet d'aspirer le gaz carbonique pour nous redonner pour redonner de l'oxygène aux mexicains aux citadins nous avons adopté le même principe au Sénégal depuis Belderet ça existe avec la forêt classée de Mbao j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai vu qu'il y a eu des malversations foncières qui ont entamé vous pouvez aller faire un tour vous allez voir qu'il y a des sentiers et autres avec ce qui se passe du côté aussi de Cambérenne la bande défilée là-haut mais c'est un désastre écologique les gens commencent à construire là-bas donc ça veut dire qu'aujourd'hui ça n'aide pas à sécuriser la ville pour amoindrir la pollution le risque est là il ne fait qu'augmenter pour moi ce n'est pas un problème que des véhicules soient autorisés à circuler d'un certain âge aussi longtemps qu'ils remplissent les critères c'est bon comme il disait mais la régulation elle est importante il faut réguler dans tout il faut de l'ordre au Nigeria ils ont réussi ce principe pourtant le Nigeria est beaucoup plus congestionné que le Sénégal mais l'alternative qu'ils ont trouvé c'est de pouvoir avoir des véhicules qui circulent certains jours et d'autres qui prennent les jours impairs donc pour moi il n'y a pas de problème on peut organiser il n'y a que des solutions et c'est organisable par les autorités il doit il me reste deux minutes à Lyon je ne dirais que les contradictions quand vous allez dans nos différentes garoutières vous allez voir des cercueils roulants des véhicules qui ont 70 ans non je pèse bien mes mots c'est vrai il y a même des clandos qui ont peut-être 70 ans les fameuses 7 places qui font la navette Thias Dakar oui tout à fait à côté vous dites j'interdis à un véhicule de moins de 10 ans de fouler le sol sénégalais de rouler au Sénégal il y a une contradiction d'autant plus quand même il faut avoir le courage de le dire l'état des infrastructures routières en Europe en tout cas dans les pays du nord ça n'a rien à voir avec ce que l'on a même si quand même des efforts ont été faits un véhicule qui a 10 ans 15 ans qui quitte Paris quand il arrive ici au Sénégal mais écoutez il peut supporter la concurrence avec un véhicule 0 km du Sénégal tout à fait parce qu'en fait ils remplissent les normes techniques et tout cela les véhicules sont bien comme on appelle encore comme on appelle entretenu maintenu c'est la maintenance la maintenance est bien assurée et tout cela je pense qu'il doit y avoir quand même plus de souplesse pour permettre à Gorgoulou de pouvoir faire le trajet d'Akhar-Baké absolument c'est ce que je disais tout à l'heure il faut penser à Gorgoulou moi c'est bon cet âge-là cet âge limite il faudrait faire une rallonge c'est ça pour la monnaie peut-être jusqu'à 10 ans et permettre à tout un chacun de pouvoir s'équiper en véhicule neuf et tout s'il le veut voir plus parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir des 0 km ça c'est très compliqué rares sont les personnes qui arrivent même à s'assurer il est 7h17 très rapidement parce que la pêche aussi c'est important on va parler justement à la maintenance le contrôle technique etc et voilà mettre sur pied pourquoi pas cette nouvelle règle on verra bien merci mon cher et là pour terminer il y a 21 millions de voitures électriques en Occident entre 2020 à ce jour donc si on part sur cette courbe dans 10 ans on va se retrouver dans ces pays-là très développés très confortables autour d'une trentaine de millions de véhicules que vont-ils faire de leurs véhicules thermiques nous avons une opportunité et les métiers il faut la saisir et aider la diaspora à vendre parce que l'entrénariat pourrait se faire et dans on va dire la passion ton micro tu l'as finalement déplacé tout simplement tu le remets s'il te plaît parfait merci pour cette belle chronique ce matin on enchaîne on passe à la première partie de la rubrique invité là aussi le sujet nous passionne et nous intéresse on va parler de pêche on va parler d'économie maritime des questions finalement maritimes juste après ceci et notre invité de ce numéro c'est Séni Sissouho merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation vous êtes doctorant en droit maritime et secrétaire général de un engagement que nous devons tous prendre finalement je m'essaie un peu la traduction souvent pour notre public panafricain donc nos frères et soeurs des autres pays qui regardent art c'est protégé en Wolof Sounou c'est notre notre patrimoine à nous tous donc la mer c'est un patrimoine qui nous est très cher parce que quand même tout pays qui dispose d'une façade maritime fait tout quand même pour en tirer plus de dividendes malheureusement c'est pas le cas pour beaucoup de pays africains parce qu'il y a souvent ces fameux accords inégaux qui ne nous profitent pas du tout par exemple les fameux accords de pêche il y a eu tellement de marchands de manifestations contre ces fameuses licences de pêche octroiées à des chalutiers étrangers on voit les conséquences aujourd'hui une raréfaction de produits aléatiques beaucoup d'acteurs du secteur artisanal qui préfèrent même aller de l'autre côté tenter leur chance tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus gagner leur pain quotidien grâce à la pêche alors aujourd'hui il y a l'arrivée d'un nouveau ministre et surtout un changement de dénomination maintenant on parle du ministère des pêches des infrastructures maritimes et portuaires qu'est-ce que cela pourrait impacter dans le secteur de la pêche monsieur Sisoko je vous remercie pour cette question donc je vous rends la politesse monsieur Kahn effectivement Ar Sunu Gait Moï Sunu Yité c'est ça le nom traduit littéralement ça peut porter à à confusion c'est pour ça nous avons trouvé une traduction un franciscisme beaucoup plus parlant qui est les ailes de la mer aujourd'hui à la mer nous voulons trouver de nouvelles pistes de solutions nous voulons aujourd'hui préserver l'économie bleue je dirais plus que nous sommes dans le sens de la préservation de l'économie bleue c'est-à-dire de toutes les richesses qui découlent de la mer à savoir le pétrole le gaz les ressources halieutiques donc nous nous oeuvrons aujourd'hui pour une gestion durable et surtout responsable des produits halieutiques comment nous allons faire pour préserver ce stock halieutique et cela il y a des politiques macro on a vu pendant longtemps que ça ne réussit pas pendant des décennies le plus important et le plus impactant aujourd'hui c'est de descendre sur le terrain avec l'axe 3 de la décentralisation la gestion de proximité est incontournable et c'est l'humain qui est au cœur de tout il faut aller vers les acteurs les principaux ceux qui sont à la base ceux qui connaissent réellement les problèmes et par là c'est une voie pour expliquer qu'il y a un groupe bien organisé qu'on appelle le comité de pêche locale artisanale si nous arrivons à sécuriser ce patrimoine à travers le triptyque le dundel napogé napodundé napodjerinou en français qu'on pourrait traduire par aujourd'hui pêcher pour vivre préserver la pêche et faire de la sécurisation de la préservation de l'écosystème maritime notre priorité ce triptyque il est déterminant pour ce faire il va falloir s'appuyer sur des leviers et c'est quoi ces leviers c'est d'abord renforcer la capacité des acteurs des acteurs les plus démunis n'est-ce pas donc il y a tout un collège de pêcheurs qui comprend les maréeurs les micro-maréeurs ce sont en général les transformateurs des produits en produits semi-finis ou finis il y a les pêcheurs à la ligne il y a aussi les plongeurs qui est une activité même si l'état l'interdit qui persiste qui perdure parce qu'aujourd'hui on n'a pas offert à ces plongeurs en guillemets qu'on dit qu'ils font du braconnage une autre alternative donc pour camper le décor ça se résume à cela notre mission notre vision et aussi le triptyque que je viens de vous expliquer bien fait maintenant pour répondre à votre question avant d'y répondre je voudrais féliciter les nouvelles autorités qui sont en place en l'occurrence le docteur Fatou Diouf qui est notre nouveau ministre de tutelle qui est du secteur qui maîtrise bien qui est du secteur parce que comme je vous l'ai si bien dit pendant longtemps elle a eu à s'activer auprès des pêcheurs elle a même écrit un livre très intéressant qui parle du droit maritime et avec des solutions très intéressantes qu'on pourrait utiliser à bon escient si vous me le permettez pour ma thèse doctorale je lui avais soumis n'est-ce pas mes écrits mais avec son nouveau poste je ne sais pas si elle aura le temps de s'y pencher vous pouvez bien profiter du plateau voilà donc j'espère que la madame le ministre on ne sait jamais madame le ministre n'oubliez pas ce nid si ce que c'est ça c'est ça ne n'oubliez pas mon sujet de pré-thèse que je vous ai présenté pour l'invalidation de sa thèse ce changement de dénomination quel message envoie-t-il aux acteurs que vous êtes il y a une connotation forte il y a une connotation forte pourquoi parce qu'aujourd'hui surtout pour moi qui suis porteur de métier aussi parce qu'aujourd'hui c'est elle qui va administrer la gestion des nouveaux ports nous avons vu qu'il y a les ports secondaires notamment celui de Ndayan qui va bientôt voir le jour celui de Saint-Louis celui de Ziguenchor qui existe n'est-ce pas pour ne citer que cela donc tout cela elle va devoir les administrer avec les différents acteurs les différentes parties prenantes et je pense que nous n'avons pas nécessairement besoin d'une autorité supra pour que le travail se fasse bien il faudra juste le faire de concertation de manière collégiale et je pense que l'expertise est au rendez-vous entre les infrastructures maritimes et portières où se situe la différence ? lorsqu'on parle des infrastructures maritimes c'est beaucoup plus large c'est englobant parce qu'en termes d'infrastructures maritimes vous avez aujourd'hui les plateformes pétrolières n'est-ce pas vous avez tous les équipements qui sont mis en place pour pouvoir supporter les projets les différents projets relatifs à l'économie bleue maintenant pour ce qui est des infrastructures portuaires en général ce sont les infrastructures qui sont au niveau du port telles que les quais la capitainerie les bâtiments et autres ok important alors aujourd'hui je pense que tous les acteurs de la pêche en animaux au Sénégal pointent du doigt ces fameux accords de pêche nous y sommes quelle serait la solution aujourd'hui pour contourner ces accords-là et retrouver toute notre souveraineté dans le secteur maritime est-ce que déjà on peut se passer de ces fameuses licences de pêche ? souvent on nous dit que non je crois que il y a des alternatives pour qu'on puisse aujourd'hui quand même mieux faire face à nos partenaires européens surtout et asiatiques et protéger davantage notre secteur artisanal comment faire ? quelles seraient aujourd'hui les pistes de solution que vous donneriez à l'état central ? pour rappel il y a une organisation aujourd'hui qui s'est réunie et qui a fait signer une charte n'est-ce pas à l'ensemble des candidats à la présidentielle et dans cette charte leur premier le premier point c'était de geler les licences de pêche est-ce que réellement geler les licences de pêche résoudrait le problème ? parce qu'il y a des conventions qui sont signées il y a des accords qui sont signés geler cette licence de pêche ça peut amener n'est-ce pas à traduire les personnes certains acteurs en justice donc je pense qu'il faut réguler on a beau octroyer des licences de pêche c'est comme l'exemple tantôt que je donnais par rapport aux voitures qui circulent mais il faut une régulation ce qui est important c'est le nombre de mouillages de bateaux qu'il faut maîtriser quels sont les bateaux qui entrent et qui sortent qui est destiné à faire quoi ? généralement ils battent pavillon sénégalais mais ça c'est pour mieux contourner en fait la législation parce qu'on sait également comment ils font vos amis certains d'entre eux du secteur maritime pour contourner la législation et que cela ne puisse pas profiter malheureusement au Sénégal il faut dire que que le bateau bat pavillon étranger ou sénégalais ça n'a pas une grande différence c'est à dire il est destiné à quoi ? tu peux avoir un chalutier tu peux avoir un rougetier tu peux avoir un tonnier n'est-ce pas ? donc il faut qu'il puisse respecter la quantité qui lui est octroyée qui lui est permise n'est-ce pas ? d'exploiter donc c'est là où maintenant je reviens par rapport à la gestion des stocks de manière durable il faut que la pêche soit beaucoup plus responsable qu'on soit regardant nous avons vu qu'il y a l'armée nous avons vu aussi qu'il y a la marine nationale qui abat un travail monstre mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant parce qu'ils ont mis au parfum n'est-ce pas le comité local des artisans le comité des pêcheurs de la pêche locale mais pourquoi c'est insuffisant ? parce qu'ils n'ont pas les moins et encore moins les prérogatives ils sont là pour alerter et parfois ça crée des conflits en termes de sécurisation parce que quand vous venez pêcher dans une zone et qu'on vous dit non c'est une zone marine protégée c'est une zone marine protégée donc ça peut amener parfois des conflits entre eux or je pense que puisqu'ils ne sont pas assermentés bien qu'ils y vont avec un agent assermenté du ministère je pense que c'est pas suffisant il faut qu'ils redoublent d'efforts dans ce sens les autorités à qui cette mission est dévolue afin de pouvoir mieux contrôler l'activité maintenant par rapport aux licences de pêche ce qu'il y aurait lieu de faire c'est certainement là j'attire l'attention du ministre qui connaît très bien le sujet c'est d'abord de faire la cartographie d'identifier réellement combien de licences de pêche il y a parce que les versions diffèrent d'autres vous diront des centaines d'autres vous diront cent d'autres vous diront moins mais que ça soit dix licences de pêche que ça soit mille licences de pêche ce qui est important c'est la quantité n'est-ce pas qui est exploitée parce qu'aujourd'hui on est en train de décimer nos ressources alliétiques alors pourquoi je vous disais que la majorité de ces navires battent pavillons au Sénégal c'est parce qu'on sait ça c'est le secret des pollutionnels beaucoup de ces licences de pêche en tout cas sont données à des nationaux à des sénégalais mais qui eux en retour travaillent avec des étrangers ce qui fait que toute leur capture va profiter plus aux étrangers qu'au Sénégal et ils raclent nos fonds de mer c'est ça le problème en vérité également l'un des problèmes bien sûr bon je ne le maîtrise pas mieux que vous mais ça aussi il faut avoir le courage de le dire si ces étrangers là aujourd'hui viennent et pratiquement appauvrissent notre secteur de la pêche c'est parce qu'ils bénéficient de la complicité des sénégalais comme vous et moi des nationaux là aussi comment faire la part des choses ça va être très compliqué tout revient aussi comme vous l'avez si bien dit tout revient d'une part n'est-ce pas à l'état de pouvoir surveiller parce que les prérogatives de sécurité de sûreté reviennent plus aux autorités étatiques nous avons vu que depuis 2019 le nombre d'arraisonnement de navires augmente ils sont en train de contrôler les navires mais malheureusement quand on regarde les statistiques il y a un écart qu'il y a parce que lorsqu'on nous dit que l'an dernier il y a eu 115 navires qui ont été arraisonnés alors qu'on sait qu'il y en a beaucoup plus qui ont mouillé dans le territoire sénégalais dans nos eaux et que al contrario on contrôle plus de 2000 pirogues il y a un problème parce que ce que les pirogues peuvent emmagasiner en termes de ressources je pense que c'est insignifiant insignifiant tout à fait bon bah vas-y Hibou j'allais justement parler des communautés je peux vous dire je peux vous rassurer que effectivement nous avons eu à cartographier n'est-ce pas les aires marines qu'il faut protéger pour ne pas dire tout le monde parce que c'est pas un langage édifiant mais les principaux acteurs sont au courant mais vous savez il y a toujours des pirates quelque part permettez-moi l'expression oui c'est ça maintenant c'est ça le dilemme je m'en vais vous citer un exemple le 5 avril dernier il y a un navire jeté le pays ils se reconnaîtront n'est-ce pas qui lui se qui prétendait mettre à flot n'est-ce pas mouiller un bateau de croisière c'est pas Diane Maria d'accord merci de le citer merci de le citer il fallait le dénoncer voilà vous voyez vous êtes au courant donc vous voyez que derrière ce bateau de croisière il y a des activités de pêche il y a des activités de pêche et c'est incroyable et en termes de capacité c'est-à-dire ce que les chalutiens ont en général comme filet eux ils ont des filets beaucoup plus volumineux qui peuvent faire en une seule opération recueillir plus de 100 000 tonnes racler tout le fond de mer pratiquement en une journée donc racler 100 000 tonnes en une journée ça équivaut nous à la moitié de nos débarquements de poissons durant l'année donc vous voyez un peu ce que ça fait incroyable il faut probablement parce que moi j'aimerais qu'on parle également de solutions se tourner vers plus de moyens pour la marine nationale parce qu'il faut contrôler vous l'avez dit donc pour pouvoir contrôler mais également à la base les communautés les pêcheurs à la base également trouver des solutions pour les accompagner aussi parce que là aussi il y a énormément de difficultés Sarah ce que vous dites c'est très important l'heure actuelle vous savez comme j'ai l'habitude de dire l'état c'est une continuité nous avons vu que la mer est décimée la mer est agressée les pêcheurs n'ont plus n'ont plus cette capacité n'ont plus ce temps même s'ils le veulent pour pouvoir vaquer à leurs occupations donc ils vont faire autre chose comme vous l'avez dit bien dit tout à l'heure l'émigration clandestine ne fait qu'augmenter la solution prépondérante l'urgence c'est de trouver du travail à cette masse de chômeurs que nous avons créé et ce faisant j'en profite pour vous dire que il y a une batterie de nouveaux métiers liés au domaine de la mer il ne suffit pas d'aller à l'université ou bien d'être agrégé il y a des formations diplômantes qui vous permettent aujourd'hui d'être opérationnel après trois mois et vous n'avez pas besoin d'un cursus scolaire très avancé pour vous y prêter les plateformes logistiques qu'est-ce qu'on vous demande en général c'est d'avoir un certificat de pouvoir y travailler de le renouveler chaque quinquennat aujourd'hui une plateforme logistique en mer lorsque nous allons commencer à exploiter le pétrole ou le gaz mais on aura besoin de cuisiner nous aurons besoin de boulanger nous aurons besoin de temps de temps et de temps n'est-ce pas de métiers basiques donc il faut que les jeunes commencent à se former par rapport à ce nouveau type de métier qui existe et ce potentiel est-ce que vous êtes en train de dire quelque part que pêcheur à la base comment je peux dire ça traditionnel est-ce qu'on va petit à petit vers la disparition de ce métier là face à la concurrence de ces gros chalutiers là étrangers je pense que face à la concurrence comme il l'a si bien dit ils sont appelés à disparaître si nous arrivons à préserver l'écosystème il va se régénérer n'est-ce pas de lui-même mais aujourd'hui cette masse critique des jeunes il faut les occuper il nous reste une minute avant cette entreprise très bien alors comme il l'a si bien dit il faudrait véritablement durcir la législation parce que le problème reste les gros pêcheurs et on les connaît tous et en ce moment malheureusement nos mers sont décimés et puis peut-être en solution préconiser des pratiques comme la pisciculture surtout dans la zone oualot dans la zone nord du pays où il est difficile en tout cas d'avoir du poisson il y a une agence chargée de l'aquaculture on a d'ailleurs l'occasion de recevoir la directrice en plateau ça aussi c'est des pistes de solution exactement Dr Tenning et même Dr Tenning si vous m'en permettez elle envisage aujourd'hui de créer 4 000 emplois à travers l'aquaculture ça c'est très bien merci vous restez en plateau avec nous restez avec nous et puis dans la deuxième part on mettra aussi comme vous l'avez dit l'accent sur ces activités connexantes Dieu sait qu'elles sont nombreuses et qu'elles pourraient bien profiter à notre jeunesse mais également sur le respect du repos biologique comment faire pour que le repos biologique soit acté ici au Sénégal sur tout le littoral sénégalais si un pays frontalier l'a réussi la Mauritanie pourquoi pas le Sénégal bon Dieu pourquoi ce fatalisme pourquoi on se dit qu'on ne peut pas l'observer ça également il faudra vraiment y réfléchir et c'est avec vous dans la deuxième partie merci je souris un tout petit peu parce que je sais que sur 18 millions que nous sommes combien mangeront du Tchibu Dzena à midi on a presque plus de ça a provoqué un scandale national bon allez 7h35 petit extrait du clip du jour dans un petit moment le bulletin d'info de tout en images et puis on parlera droit et législation dans la deuxième partie de cette émission avec Binta Charles à tout de suite n'en 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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